Alors je te présente l'outil qui s'appelle TransTools, qui se présente comme ceci. Alors cet outil fait le lien entre notes saisies de tous les itinéraires de lignes régulières et de TAD, donc TAD pour transport à la demande, avec le portail qui s'appelle MobiBraze. Concrètement, si on n'a pas saisi des horaires dans cet outil correctement, il y aura une répercussion après sur MobiBraze. Et là en ce moment, alors comme je l'ai dit dans un podcast, on est en train de vérifier la saisie des TAD, parce qu'ils étaient effectués avant dans un autre outil qui s'appelle TDO, donc ça c'est fini, maintenant on travaille avec TransTools, donc cet outil là. Et je suis en train de faire la manip, alors je te montre rapidement les principes. Alors on est dans itinéraire, donc itinéraire ça concerne plutôt la structure de la ligne. Après ici je vais filtrer pour que ce soit plus facile. Dans ligne, je vais sélectionner la ligne qui nous concerne. Donc là nous ça va être la 20 TAD, donc c'est du Gouinou Pouguernot. Tu vois, j'ai sélectionné Gouinou Pouguernot, ensuite ici je fais appliquer. Ouais, il y a un problème. Je refais. J'ai bien sélectionné ma ligne et je fais appliquer. Ah, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Bon, on va réessayer. On retourne sélection de la ligne. Donc Gouinou Pouguernot. Alors je vais voir aussi, parce que je vois qu'il y a des couleurs, c'est vraiment beaucoup plus clair. Alors l'outil pour l'instant, je ne me suis pas trop intéressé. Je vais essayer de consacrer un peu plus de temps pour mettre les choses un peu plus claires. Tu vois là, celle-là elle est top. Elle est bien claire avec un visuel, avec une couleur, un numéro de ligne bien en évidence. Alors que moi, tu vois, tu as juste la dénomination de la ligne. Ce n'est pas très joli. Donc j'ai sélectionné ma ligne, je fais appliquer. Voilà, et là ça fonctionne. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça tout à l'heure aussi. Des fois ça ne fonctionne pas quand je fais appliquer. Eh bien, je reste sur les lignes de départ, qui commencent par 1-1. Donc 1-1 c'est 11. Et ça concerne la ligne Le Conquet-Brest. Alors voilà comment se présentent tous nos itinéraires. Alors les itinéraires, c'est plus, enfin moi j'appelais ça plutôt des lignes. C'est la structure de toutes nos lignes. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Donc je double-clic. Après, une fois qu'on est sur cette fiche-là, on va aller ici. Après on a la liste des arrêts. Et tu vois ici, il y a des numéros montée-décente. Alors on sélectionne le 2 pour indiquer. Les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir monter à bord. Et on met 2 aussi pour la descente. Parce que les usagers, quand ils vont réserver, ça va permettre aussi, c'est ça qu'il faut voir, il faut se mettre à la place de ceux qui reçoivent l'appel. Ça va leur permettre de sélectionner aussi dans leur outil l'endroit où ils descendent. Donc par exemple, Donc là, le TAD, c'est seulement à l'arrêt de place des fusils à Gouinou. La personne téléphone. Donc ça va le faire parce que j'ai sélectionné 2. Tu vois, les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir monter à bord. Et après, par exemple, cette personne va vouloir descendre à la Sajentangui. Donc ça, c'est à Pougarneau. Il faut que je sélectionne 2 aussi à la descente. Parce que ça va permettre derrière à l'outil de pouvoir, enfin la personne qui est au téléphone, de pouvoir accéder à l'outil. Et de pouvoir sélectionner place des fusils, point de montée et point de descente. Par exemple, Sajentangui. Et après, en fonction de l'horaire, donc là, je n'ai pas présenté encore les horaires, mais je vais te le présenter après. La personne va pouvoir enregistrer la demande pour que ce soit beaucoup plus facile que d'écrire sur un fichier. Alors après, une fois que j'ai fait les manips, alors là, j'ai déjà fait d'avance. C'est pour ça que tu vas te dire, mais en fait, tu n'as rien fait. Ici, j'ai rajouté des points de descente, au niveau de, ici, tu vois la zone de liste, j'ai mis du 2 à chaque fois sur tous les arrêts. Et après, c'est important d'enregistrer. Et une fois que tu enregistres, ici, forcément, tu mets oui. Et là, c'est très important, tu mets écrasé. Et tu valides ici, hop, et voilà, c'est fait. Alors ça, c'était la première ligne, même si ça s'appelle itinéraire. On va retourner dans itinéraire. On va refaire le filtre. On va vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc là, je vais appliquer. C'est bizarre, tu vois, il remet sur la 11. C'est vraiment bizarre. L'impression qu'il ne prend pas bien en compte les sélections. Alors je réessaye. Je vais sélectionner la ligne. Donc là, c'est du Goueno Pugarno. Je valide là. Et ensuite, je fais appliquer. Voilà. Bref, on continue. Donc je vais sur... Tu vois, tu as différentes lignes. Donc là, on va aller sur la 715. C'est déjà la 715 d'ailleurs. Bref, je continue dans Arrêt. Et tu vois, ici, il manque les deux à chaque fois. Donc ça, c'est important de bien le préciser. C'est ce qu'on nous a demandé. Donc hop, je mets à chacun des arrêts. Je sélectionne bien le renvoi. Enfin, moi, j'appelle ça un renvoi. La sélection 2, ce n'est pas forcément un renvoi. C'est plus une sélection. Voilà pourquoi je te disais dans un podcast que ce n'était pas forcément très fun à faire. Mais par contre, c'est important de se dire que ça va avoir un impact après sur l'organisation de travail des personnes qui vont assurer la réservation. Donc là, pareil, oui. Hop, écrasé, oui. Alors, je vais faire comme ça sur toutes les lignes. Enfin, tous les itinéraires sur cette ligne que j'appelle 20 TAD. Et après, on se retrouve juste après pour te montrer un peu les horaires de tout ce service. Alors là, je fais la dernière ligne et je vais te montrer un truc parce que j'ai trouvé pourquoi tout à l'heure je n'arrivais pas, tu vois, quand j'étais là. Je sélectionnais ma ligne et donc j'allais là. J'allais ensuite sélectionner la ligne qui me concerne. Donc moi, c'est du Guineau Pouguerno, celle-ci. Et ce qui se passait, c'est que j'allais ici faire appliquer et je n'avais pas ici ma ligne que j'avais sélectionnée. Alors pourquoi ? Parce que j'avais oublié, tu vois, de cliquer là. Il suffit juste après, une fois que j'ai sélectionné la ligne, de cliquer d'abord ici. Et après, je fais appliquer. Là, ça va marcher, tu vois. Donc là, j'ai fait toutes les... Alors, j'appelle ça des lignes, mais c'est des itinéraires. J'ai tout fait sauf le dernier. Tu vois, j'ai celui-là à terminer. Et ça sera terminé. Donc tu vois, hop, enfin terminé pour cette ligne 20 et AD. Alors, à quoi ça correspond ? Tu pourrais te poser la question. À quoi correspondent tous ces itinéraires ou toutes ces lignes ? Toutes ces lignes. Enfin bref, on va continuer à parler comme l'outil. Ce sera peut-être plus clair pour toi. Alors, pour quelles raisons ? Tu pourrais te poser la question. Il y a autant d'itinéraires. Alors, parce que sur la ligne 20, quand tu vas sélectionner un TAD, donc tu te mets à la place du client, ce sera plus simple. T'es le client, tu veux prendre le car à la place des fusils. Donc là, il faut téléphoner au plus tard à 17h pour le lendemain ou le vendredi à 17h pour le samedi, dimanche ou lundi. Et tu as plusieurs possibilités en fonction des horaires. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs itinéraires. Par exemple, tu peux partir de la place des fusils et aller jusqu'à Pougarno-Lilia à certains horaires. Par contre, à d'autres, tu peux prendre, par exemple, le TAD à Gouinou-Place des fusils pour aller à l'analyse gare de Saint-Antoine, mais pas à Pougarno-Lilia. Des fois, il y a des cars qui ne vont pas jusqu'à Lilia. Après, il y a d'autres cas particuliers. Il y a des horaires où tu peux très bien prendre le car, donc à la place des fusils, pour aller jusqu'à, je vais prendre un exemple, Landeda-Sainte-Marguerite. Mais à d'autres horaires, il n'y a pas de possibilité. Et voilà, je ne vais pas te donner tous les exemples, mais c'est juste pour que tu puisses te rendre compte de la raison pour laquelle il y a plein d'itinéraires. Bon, enfin, il n'y en a pas non plus des masses. Je crois qu'il y en a huit, je crois. Enfin bref, ce n'est pas trop l'objet de cette vidéo. Mais c'est bien de savoir aussi pourquoi il y a des itinéraires différents. C'est tout simplement parce qu'il y a différentes possibilités en fonction des horaires. Voilà. Donc on se retrouve juste après. On va parler ensuite justement des horaires pour que ça puisse mieux te parler. Alors là, je suis revenu sur l'outil TransTools pour te montrer quelque chose. Alors j'étais parti faire un scolaire. Là, je suis revenu et je me suis rendu compte que je me suis trompé à un endroit. Alors je vais juste re-sélectionner la ligne qui nous concerne. Donc ça va être Gouinou Pugerno. Je crois que je l'ai dépassé. Je vais reprendre par le haut. D'où l'intérêt de mettre des couleurs sera plus facile à frais pour se repérer. On va gérer ça un peu plus tard. Ah voilà, elle est là. Gouinou. Hop, je valide ici. Je fais appliquer. Et c'est parti. Alors ce que j'ai fait comme bêtise, je vais te montrer. Je vais te faire juste une ligne. Je vais les appliquer. Et puis après, je vais couper la vidéo parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour toi que je te montre la manip sur toutes les lignes. Donc je vais dans arrêt ici, tu vois. Et je me suis aperçu que j'ai mis dans monter à chaque fois la sélection d'eux. Les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir monter à bord. Et il s'agit effectivement du 2 pour la place des fusillés parce qu'il s'agit juste d'un arrêt à la demande pour la montée. Gouinou, place des fusillés. Seulement cet arrêt pour la montée, je précise. Par contre, tous les autres arrêts, c'est seulement pour la descente. Ce qui signifie qu'ici, ce n'est pas 2. C'est pour moi rien du tout. Parce qu'il y a 0, les usagers peuvent monter à bord aux horaires standards. Ah si, c'est 0. Parce qu'effectivement, c'est des horaires standards, c'est-à-dire des horaires de ligne. Après, il y a 1, les usagers ne peuvent pas monter à bord. Donc, c'est ce qu'on appelle un... Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Un ITL. Après, 2. Donc, c'est ce qu'on a dit. Les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir monter à bord. Et ensuite, 3. Les usagers doivent contacter le conducteur pour pouvoir monter. Ouais, ça, ça ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais vu ça. Comment tu peux contacter le conducteur pour pouvoir monter ? Ça, je ne connais pas. Je sais qu'il y a des TAD dans le sens, par exemple, l'anilis vers Brest où c'est à la demande auprès du conducteur pour la dépose. Ça, c'est possible. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur la ligne 20. Mais en aucun cas, on ne peut pas faire de demande auprès du conducteur. Bref, on va laisser tomber. Donc, pour moi, ici, pour tous les autres arrêts, c'est 0. Les usagers peuvent monter à bord aux horaires standards. Donc, voilà. À partir d'ici, là, c'est 2. Mais par contre, pour les autres montées, ça sera à chaque fois 0. Donc, je vais faire la manip ici sur l'ensemble des arrêts concernés par cet itinéraire. Il y a autre chose qu'il faut que je vois pour terminer. C'est qu'ici, j'ai mis 2. Aucun intérêt. Parce que quand, par exemple, tu réserves, c'est pour ça d'où l'intérêt vraiment de se mettre dans la logique du voyageur. Quand tu vas réserver, tu ne vas pas demander un TAD pour aller de place des fusillés jusqu'à place des fusillés. On est d'accord ? Tu vas demander de partir de la place des fusillés, mais par contre, tu vas descendre ailleurs. Donc ici, on peut préciser, peut-être 1. Les usagers ne peuvent pas descendre du véhicule. Ça paraît très logique parce que s'ils montent là, ils ne vont pas descendre aussitôt. Donc, je vais mettre ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un ITL. Et après, pour tous les autres, je considère que c'est bon parce que c'est de la dépose. Alors, par contre, je vais vérifier quand même. Les usagers ne peuvent pas descendre. Non. Les usagers doivent contacter. Non. Les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir descendre. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bon. Je vais faire ça sur tous les itinéraires, c'est-à-dire sur l'arrêt de TAD, transport, la demande, place des fusillés. 2 en montée. Ensuite, 1 en descente. Pour tous les autres, en descente, ça sera 2. Et en montée, ça sera 0. Voilà. Donc, je vais juste repréciser comme pour cet arrêt parce que c'est vraiment particulier. C'est juste un arrêt de la ligne 20 qui s'appelle Gouinou Plasifusier. Le conducteur, il passe seulement quand il y a une réservation. Mais après, une fois qu'il y est passé, il continue l'itinéraire de la ligne avec les arrêts indiqués ici. Et ça, c'est des arrêts qui sont assurés sur toutes les lignes, sur toute la ligne régulière. C'est un peu la particularité de ce TAD. Alors qu'on a d'autres TAD, je te montrerai peut-être, je ne sais pas si je ferai une vidéo, ça peut être l'occasion. On a d'autres TAD, si tu veux, où toute la ligne et tous les arrêts sont tous à la demande. Donc, il faut à chaque fois que tu appelles, par exemple, la 221 TAD, il faut que tu appelles, si tu veux partir de l'ES920, par exemple, Kermarten, parce que la ligne démarre de là, pour descendre, un Kernelis, par exemple, Bourg. Donc, il faut que tu réserves et puis là, on déclenche un TAD et on informe le conducteur concerné. Voilà, c'était ce petit supplément que je vais rajouter parce que je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Donc, d'où l'importance aussi de bien se mettre à la place du client qui réserve et de se dire qu'est-ce qu'il faut que nous, on ajuste. Alors, on revient à notre page d'accueil de l'outil TransTools et on va tout de suite aller vérifier les horaires. Donc, je vais juste ici dans horaires. Après, ici, je sélectionne la ligne qui m'intéresse. Alors, tu vois comment c'est... Enfin, c'est vraiment joli, tu vois, les... Alors là, c'est pas des lignes que j'exploite, enfin, que nous, on exploite. Donc, c'est fait par une autre personne. Tu vois, la 11, c'est propre. C'est avec un fond vert, avec la police de caractère blanche. La 12, la 13, etc. Ici, ensuite, les TAD. Alors là, c'est vraiment propre. Enfin, c'est fait vraiment bien. Tandis que moi, tu vois, Pouguerneau, là, c'est sous fond blanc. C'est bizarre. On ne voit pas très bien. Enfin, tout ça, ça ne me plaît pas. Donc, il va falloir que je remette de l'ordre là-dedans parce que ça fait vraiment... Ouais, ça ne fait pas propre. Pareil pour les autres lignes. Landerneau, les 9-1, ça, c'est pareil, c'est nous. Roscoff, les 9-1. Enfin, bref, ça ne me plaît pas, tout ça. Bref, il faut que je vois ça parce que les autres, elles sont plutôt propres. Elles sont plutôt bien. Bon, à voir. Alors, l'objet qui va nous concerner, ça va être celle-ci. Donc, c'est Gouinou Plouguerneau. Donc, on rappelle que c'est la ligne TAD. Alors, après, les itinéraires, c'est sûrement... Alors, c'est sur ce... Oula ! C'est sur ce... Quoi on a travaillé tout à l'heure. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itinéraires différents. Et là, comme ça, ça va peut-être te sembler plus clair. Je vais prendre le premier itinéraire. Tu vois, tu as tous les arrêts qu'on desserre. Donc là, par exemple, place des fusillés jusqu'à Plouguerneau, ça, j'entends. Deuxième itinéraire, ça va être la place des fusillés jusqu'à, par contre, l'arrêt Lilia. Après, ici, tu te rends compte... Bon, après, il faut connaître, mais que c'est un itinéraire court parce qu'après, la Sgt. Tanguy, il va directement à Plouguerneau, ce serait à l'Earth, alors que les itinéraires classiques, il va faire, par exemple, l'arrêt Crois-Alande. Après, il fait... Il passe par Grève Blanche, etc. etc. Ensuite, troisième itinéraire, encore différent. Donc là, c'est pour aller en direction de Landeda, donc c'est la ligne 20B en régulier. Après, encore un autre itinéraire, c'est celle qui va jusqu'à... Bah, jusqu'à la fin de la ligne. Donc là, c'est toute la route touristique, donc jusqu'à Lilia. Ensuite, il y a cet itinéraire-là qui va seulement jusqu'à Plouguerneau, Sgt. Tanguy. Ensuite, celle-ci jusqu'à... Sainte-Marguerite, donc pareil, Landeda, celle-ci jusqu'à Lilia. Et enfin, la dernière... Enfin, le dernier itinéraire qui va jusqu'à Lilia. Alors, je vais te donner un exemple concret. Je vais prendre une ligne un peu plus complète. On va prendre... Bon, on va prendre Landeda parce que je sais qu'il y a du TAD sur Landeda. Par exemple, la personne qui veut réserver pour aller de la place des fusillés et descendre, mettons, à Landeda Bourg. Donc, c'est celui-ci. Donc là, je sélectionne... Alors là, c'est encore différent. C'est des services. Donc, c'est là que tu vas voir les horaires. Donc, tu vas te rendre compte. Donc, je vais sélectionner un comme ça. Le premier que j'ai sous la main. Et là, tu vois, tu as tous les horaires sur cet itinéraire-là concerné. Alors, tout ça, ça va être lié aussi à des calendriers. Donc, c'est un peu technique. Je ne vais pas forcément t'en parler là dans cette vidéo. C'est juste pour avoir un aperçu global. Alors, je vais chercher un itinéraire où je sais qu'il y a... On peut avoir du monde. Par exemple, 18h22, tu vois. Ça, c'est le car qui part à 18h03 de Brest, car routière. Donc, c'est la ligne 20, tout simplement. Et s'il y a une réservation, le conducteur, il a l'info. Il a la réservation dans son casier. Il a toutes les infos pour que, justement, il puisse faire la boucle supplémentaire par la place des fusillés. Prendre la personne, donc, à l'horaire prévu, 18h22. Alors, c'est théorique. Le car, en général, il arrive plus tard que ça. Et après, par exemple, la personne qui a réservé pour le bourg de l'Andeda, sur sa fiche, il y aura indiqué 18h22, Gouinou, place des fusillés, pour une destination à... Alors, il est où ? L'Andeda, ici, 18h58. L'Andedabourg. Alors, bien sûr, c'est l'horaire théorique. Voilà un exemple. Donc là, l'idée, ce que je fais là, en ce moment, c'est juste de vérifier que ça fonctionne bien, que les horaires sont bien présents, que la ligne 20AD est cohérente par rapport au dépliant horaire. Donc, je vérifie ça ici. Et après... Alors là, c'est pas moi qui fais la manip, mais après, toutes ces informations-là, une fois que j'ai fini, j'envoie un mail à une personne qui se charge de faire la mise à jour dans Mobibraze. Et après, comme ça, ça va permettre à la centrale de mobilité... Alors, je vais leur demander juste par curiosité comment ça se passe de leur côté. Mais ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont pouvoir bénéficier d'un outil qui va être lié justement à ces saisies, à cette vérification d'horaire de TAD pour pouvoir sélectionner tout simplement les horaires de la base de données en fonction de la demande du client. Par exemple, j'appelle, je suis client, je souhaite avoir un TAD à 18h22, place des fusillés, et je souhaite descendre à Landedabour à 18h58. Donc là, la personne qui reçoit l'appel va pouvoir, dans son outil, sélectionner cet horaire-là. Donc, départ 18h22, Gouinou, place des fusillés pour descendre à Landedabour à 18h58. Donc voilà l'idée. et voilà, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, je pense que, ouais, j'ai essayé d'être assez bref. Je pense que ça peut être intéressant aussi que je te montre quelques particularités de l'outil de A à Z sans forcément trop rentrer dans les détails, mais juste pour que tu puisses avoir une vision de comment l'outil fonctionne, ça pourrait être intéressant. Donc ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501